Bonjour, WPP 2012, manuel pour la nouvelle ère, chapitre 7, troisième paragraphe, va-t-on dire. On reprend où on était la dernière fois. Mon cas d'espèce est que les FIA, les forces d'invasion alien, savent très probablement que cette exposition va se reproduire, puisqu'elle a déjà commencé, et ils sont prêts à la contrecarrer. C'est ma propre conviction qu'ils comprennent qu'ils doivent faire face à une augmentation de la conscience pendant un certain temps, jusqu'à ce que la Terre se sépare. Par conséquent, ils sont prêts à faire des sacrifices pour satisfaire le public. Ils savent que le public est trop confus et trop manipulé pour savoir quoi faire si tout l'enfer se déchaîne, et ils ont déjà des plans de travail pour établir l'ordre quand le pire sera passé. Même s'ils doivent sacrifier quelques-uns des leurs, ils ne s'en soucieront pas. Pour eux, un corps signifie très peu. S'il un d'eux est condamné à la prison à vie, il se suiciderait simplement et occuperait un autre corps. C'est une des raisons pour lesquelles il est impossible de lutter contre cela. Cela est trop grand, et il y a des plans dans les plans que nous ne pouvons que comprendre, que commencer à comprendre. Par conséquent, l'âme doit une fois de plus l'ignorer autant que possible et renforcer nos propres univers locaux, et réaffirmer nos objectifs. Seuls ceux qui comprennent cela peuvent le faire. Et peuvent le faire. Survivront à la terreur à long terme, et feront partie du nouveau monde. Mouais, évidemment. Ensuite, nous avons la question E.T. Et ce n'est pas seulement l'AIF que nous devons gérer. Il y a littéralement des milliards d'êtres des étoiles autour de notre planète pendant la nanoseconde. Certains d'entre eux se battaient pour le corps humain, afin qu'ils puissent vivre sur Terre pendant cette période importante. La plupart d'entre eux voulaient des corps parce que la courbe d'apprentissage était si raide. Vous pourriez apprendre en 25 ans ce qu'il faut normalement des millions d'années pour apprendre autrement. Qui ne voudrait pas investir dans cela pendant quelques années, même si elles étaient en même temps supprimées ? De l'autre côté, lorsque la nanoseconde est terminée, beaucoup d'entre eux sont partis, ou sont sur le point de partir. La fête est finie ! À gauche sont ceux qui nous sont hostiles, l'AIF, ou ceux qui veulent nous voir réussir. Ce sont ceux-là qui veulent se faire connaître. Mais les premiers veulent intervenir, prétendant être les derniers, afin de confondre une fois de plus l'affaire. Pour eux, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils sont passés les uns pour les autres, quoi. Enfin, les malsains, en tout cas. Nous devons comprendre que nous avons principalement deux forces en jeu ici, l'une et l'AIF, dont le but est le contrôle ultime et la construction d'un royaume des machines. Ils ne veulent pas que nous évoluions et augmentions notre fréquence. Ensuite, nous avons l'autre force, comme les pléiadiens, qui sont fondamentalement une faction du même FIA, qui nous contrôle négativement en ce moment. La différence entre les deux et que les pléiadiens, qui sont assis dans leur propre bordel, dans le système stellaire pléiadien, ont réalisé que pour qu'ils puissent se libérer de leur tyrannie, ils ont besoin que nous, humains, humains, évoluions sans technologie. En d'autres termes, ils ont besoin que nous évoluions comme nous devions le faire en premier. Ainsi, les deux intentions s'affrontent. Lord Enki, que nous appelons ainsi Lucifer, est en charge de l'AIF et il sait qu'il va perdre des humains à l'agenda pléiadien. Si nous regardons la preuve, il est probable, il semble probable, qu'il est prêt à laisser aller la faction de l'humanité qui est prête à évoluer et à garder la majorité des autres pour ses propres fins. En outre, nous ne savons pas si Enki et les pléiadiens n'auraient pas passé un accord derrière notre dos. De sorte que les pléiadiens quittent la majorité qui est mûre pour le royaume des machines seuls si Enki laisse seuls les humains en évolution. Finalement, les deux factions principales de l'humanité vont se séparer de toute façon. Ce n'est donc pas un gros problème pour Enki. C'est peut-être la raison pour laquelle lui et l'AIF nous laissent relativement seuls ou comme si une source anonyme me l'a dit un jour à leurs yeux, vous n'êtes que des humains alors ils s'en fichent. Ne croyez pas que je ris en me moquant de nous. Je ne sais pas vraiment pourquoi je ris. C'est l'angoisse. C'est ça, voilà. Autant en rire. Vu que ça ne change rien. La situation, si ce n'est à la manière que j'ai de l'interpréter pour moi-même. Donc pour vous-même aussi, si je n'abuse pas. Si vous voulez bien. De toute façon, en étant décontracté, détendu, on a plutôt la disponibilité de nos énergies à en faire ce qu'on veut plutôt que quand elles sont mobilisées sous une colère ou une obnubilation. Si on recommençait, on continuait. Allez. Cela signifie qu'Enki et ses cohortes ne pensent pas de nous en bien et ne nous craignent pas, ni nous, ni ce que nous essayons de faire. Si nous essayons de lancer une guerre contre lui, Enki nous éradiquerait, se débarrasser de mouches agaçantes serait aussi simple. Ainsi, nous devons être assez intelligents pour savoir où se trouve notre force et ce à quoi nous ne devrions pas nous mêler. Nous avons la responsabilité, à mon sens, de laisser l'humanité survivre. Et la seule façon de le faire est d'évoluer. Ceux qui choisissent le royaume des machines sont condamnés parce qu'ils ne survivront pas en tant qu'espèce humaine. Phase 2 De l'année 6 à la 15 ou donc de 2018 à 2027. Pardon. Cette phase va forcer les gardiens de la clôture à se décider. Il sera clair pour beaucoup de gens qu'il y a deux choix principaux. Bien sûr, les soi-disant Rider Machines. Ce sont des jeunes enfants qui se sont incarnés ici et ils continueront à s'incarner ici à cette époque pour approfondir la technologie et en faire la priorité dans leur vie. Ils vont simplement ignorer et rire de ceux qui refusent d'avoir quelque chose à voir avec le passage à la vie dans les smart cities et utiliser des produits intelligents, des smart tout. Ce sera un choix difficile pour certains jeunes cependant d'aller à contre-courant de la tendance actuelle lorsque la plupart de leurs amis sont dans ces petits appareils qui peuvent faire beaucoup. Et c'est tout ce dont ils parlent. Ce dont nous parlons maintenant sont ceux qui sont jeunes aujourd'hui et ceux qui viendront dans les prochaines décennies. Au cours de ces dix dernières années au cours de ces dix années pardon au cours de ces dix années de la phase 2 donc les prochaines les fréquences au sein de la conscience de masse vont se heurter de manière si dramatique que la Terre au niveau métaphysique va faire le pas vers les réalités qu'elle peut accueillir ou elle peut accueillir le nouvel humain. Phase 3 de l'année 16 jusqu'aux suivantes aux 2028 et suivantes Cette phase future c'est quand le royaume des machines va être bien situé dans la réalisation de certaines réalités alors que la nouvelle ère sur la nouvelle Terre ou les nouvelles terres deviendra un fait. J'utilise des termes multidimensionnels ici plutôt que linéaires ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'une version de la Terre qui abritera le royaume des machines il y aura plus d'une Terre qui abritera ceux qui retournent à la nature. Dans certaines versions il y aura des gens qui voudront qui vivront comme des sauvages qui vivaient il y a des milliers d'années qui banniront donc toutes sortes de technologies et recommenceront à faire du feu dans la nature et vivant dans des tentes ou des petites baraques. Vivre dans des villes plus petites mais seulement utiliser la technologie la plus basique qui les aidera dans leur vie quotidienne dans d'autres versions où il y aura ceux qui vivent dans de petits villages ou villes mais les versions les plus extrêmes seront très rares. Si nous le regardons d'un point de vue multidimensionnel nous serons en mesure d'imaginer toutes sortes de terres parce que les versions sont aussi nombreuses que les humains et autant qu'il y a de pensées qui pensent de mondes futurs. Vous devez avoir un esprit multidimensionnel pour être capable de saisir complètement cela parce que cela peut être très étirant distendu. Dispersant Face au puzzle Paragraphe suivant Vivre dans la bibliothèque vivante gardien du nouveau monde Maintenant nous pouvons être sûrs qu'une fois que nous aurons établi notre nouvelle terre nous ne retomberons pas dans les anciens schémas. Bien sûr il y a une petite chance que les mêmes êtres réveillés soient dupés et manipulés. Nous le savons déjà parce que c'est ainsi que nous sommes arrivés à se gâcher en premier lieu. Cependant il y a une grande différence entre alors et maintenant. A cette époque il y a des millions d'années l'humanité était naïve même si nous étions multidimensionnels. Nous étions enjoués heureux amicaux et oui naïfs. Ce n'était pas que nous ne savions pas qu'il y avait de mauvaises pommes dans l'univers. Certaines d'entre elles avaient visité la terre pendant que le Namlou marchait dans les savannes et la vibration élevée et la manière intégrale du Namlou étaient toujours des attitudes gagnantes. Outre nous étions rarement seuls ici sur terre il y avait aussi d'autres êtres d'étoiles ici tels que les titans et les dragons. Nous avons eu beaucoup de plaisir laissant notre feu grouiller et tourbillonner librement sur les montagnes et les vallées et même dans l'univers. Donc si c'était le cas comment pourrions-nous être piégés ? Eh bien nous étions piégés à cause de notre naïveté et de notre innocence. Nous ne savions pas grand chose sur la manipulation et c'était notre faiblesse. Lucifer et ses anges anges déchus ont remarqué cela et Lucifer, le prince Éa ou le seigneur Enki c'est le même. Même sous différents noms mais c'est le même a priori a compris exactement comment piéger les âmes humaines. Si nous étions innocents et aimions à nous amuser et plus important encore nous étions aussi extrêmement curieux il était simple de nous séduire en prenant des corps dont nous ne pouvions pas nous échapper. Une fois que nous les avons pénétrés nous étions piégés dans un système de contrôle très sophistiqué qui comprenait la vie, la mort, la vie après la mort, la mort avant la mort, la mort avant la vie, la vie, la vie, il n'y avait pas d'issue. Cela n'était pas non plus que Lucifer ait gagné la guerre contre les êtres vedettes d'Orion qui étaient ici à l'époque. Une fois la guerre gagnée, la terre était celle de Lucifer. Maintenant, nous sommes cependant beaucoup plus âge. Je ne parle pas de toute la population humaine, je veux dire ceux d'entre nous qui sont éveillés et qui retournent là où étaient autrefois les Namlou. Nous avons peut-être encore du chemin à faire avant que nous soyons aussi libres que les Namlou ne l'étaient avant l'arrivée de l'AIF. Mais quand nous sommes là, nous sommes tellement plus sages. Donc là, je suppose c'est à l'état Namlou qui est peut-être l'état dont on disait qu'il était simple, simple d'esprit. Cette simplicité-là, pas la débilité. De plus, nous ne pourrons rien cacher les uns aux autres. Non seulement nous serons télépathes et psychiques, mais nous serons aussi des experts dans la lecture des champs d'énergie. Enfin. Ce qui était courant avant, les celtes bâtissaient tous leurs forts sur des lignes énergétiques particulières, des croisements particuliers et après, même les orientaient, les déplaçaient, les arrangeaient plus précisément, plus spécifiquement. Bon, je ne pense pas qu'ils aient ça avec du matériel technique si ce n'est psychique. Mais bon, c'est une hypothèse. Non, parce que la science d'aujourd'hui veut calculer ça et mesurer ça et trouver les outils. Mais c'est la même science d'aujourd'hui qui veut tuer un Bigfoot pour prouver que ça existe. Quand je dis ça, je suis très vulgaire. et donc, c'est juste un effet de manche. Cependant, il y a une chose ici, nous devrions être au courant et qui est que le Namlou avait une meilleure génétique que nous avons édulcoré les gènes d'autres races d'étoiles ainsi que leurs gènes. Je ne sais pas où nous en sommes en comparaison, mais je sais que nous serons capables de faire plus ou moins les mêmes choses que nos ancêtres. Il y a certaines directives que nous devons nous fixer. À mon avis, il y en a quatre. La principale, construite sur d'anciens traits sud-américains et je pense qu'il vaut la peine de mettre en œuvre sur nous-mêmes à partir de maintenant. Elles sont ainsi. Ne trichez pas. Ne mentez pas. Ne volez pas. Ne tuez pas. Je pense que cela couvre la totalité. Ne trichez pas. Ne mentez pas. Ne volez pas. Ne tuez pas. Bien, c'est absolument la politique d'aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'ils n'arrêtent pas de tricher, ils n'arrêtent pas de mentir, ils n'arrêtent pas de nous voler et ils ne se gênent pas pour nous tuer. si en cinq, on avait marqué ne vous foutez pas de la gueule du monde. Ils auraient eu un 20-20. Bien. une autre chose une autre chose que nous devons pratiquer si nous voulons devenir le gardien de la bibliothèque vivante est de sortir de la nature, de sortir dans la nature, excusez-moi, et de devenir la nature. Bon, je suppose que ce genre de bafouillage vous en fichez puisque le sens commun est évident. On est venu tout nu les mains dans les poches, on n'est pas venu avec des clés à molette et des cartes perforées. Voilà, et on repart tout nu avec les mains dans les poches. Alors, juste ce qu'on a dans la tête et dans le cœur en plus. Je continue. Par exemple, si vous voulez savoir comment une fourmi vit et travaille, quoi de mieux que de devenir une fourmi. Je préfère devenir un tamanoir tant qu'à faire. Par conséquent, alors la question est comment devenez-vous une fourmi ? D'abord, il faut apprendre à croonder. Oui, tout le monde sait que la fourmi croonde. Alors, je ne sais pas pour vous mais quand j'étais petit, l'époque nous date cette blague. C'est vite. je sortais de temps en temps, de temps en temps dans les bois pour voir si le loup n'y était pas et j'étudiai ce qu'il y avait là. Je pouvais m'allonger sur le sol pour voir le monde du point de vue des petites créatures telles que les fourmis, les coléoptères, etc. J'imaginais comment ils devaient être si petits. Chaque petit brin d'herbe leur était comme un arbre. Ils vivaient tous dans un micro-monde, réalisais-je. Puis j'ai vu comment les fourmis avaient réellement des chemins et des routes sur lesquelles elles voyageaient lorsqu'elles sortaient pour attraper de petites pailles et d'autres choses pratiques dont elles avaient besoin pour améliorer la maison des fourmis. Elles semblaient toujours s'y occupées. Elles ne le faisaient presque jamais et je pensais qu'elles ne semblaient jamais avoir l'occasion de mentir et de se détendre comme je le faisais quand je les regardais. J'ai vu à quel point elles étaient loyales les unes envers les autres. Si une fourmi avait été tuée ou blessée, une fourmi qui a suivi son chemin a immédiatement laissé ce qu'elle portait et a commencé à ramener son amie fourmi à la fourmière. J'ai aussi remarqué que lorsque deux fourmis se rencontraient sur la route elles utilisaient leurs antennes pour se sentir l'une l'autre peut-être pour voir si l'autre venait de la même tribu de fourmis. Pas entre autres, mais plein de choses. Tout, c'est le journal, c'est l'info, c'est les intentions, c'est la météo, c'est les ordres du chef, c'est la carte, c'est Google Maps. Voilà, c'est Google. Pardon. On ne va pas utiliser trop ce mot-là parce que c'est quand même plus ou moins les mêmes lettres qui composaient le nom encore d'une divinité ancienne aux attributs non humains. J'ai souvent l'habitude de faire des choses comme ça avec ces antennes. Et je pouvais fantasmer comment c'était d'être une de ces fourmis en y pensant comme un jour dans la vie d'une fourmi. En fantasmant à ce sujet, c'est simplement diviser mon feu et je l'ai inséré dans une fourmi minuscule sans comprendre ce que j'avais réellement fait. Je suis devenu cette fourmi et j'ai pu expérimenter comme ce que ça faisait d'en être une. J'ai aussi aimé communiquer avec les arbres. Nous avions une forêt profonde juste à l'extérieur de notre maison quand j'étais petit. Et quand je grandissais, alors que je grandissais, personne n'avait peur que des fous qui knappent des enfants et les viol. Dans mon quartier, c'était inouï et nos parents nous laissaient courir partout où nous voulions tant que nous étions de retour pour le déjeuner et le dîner. Ben oui. À l'ancienne, à priori, normalement. Non, mais l'espèce la plus évoluée sur la planète qui ne peut plus vivre normalement et qui doit même payer pour aller aux toilettes en ville, je ne sais pas dans quel sens cela a plus évolué mais bon. Donc, quand on se pense qu'on suit des programmes à la chaîne, on a compris. Aujourd'hui, plus personne n'ose laisser ses enfants faire ça, en tout cas, plus personne ne devrait oser, suivons comment, et plus personne ne devrait supporter ne plus pouvoir oser et les gens devraient écouter un petit peu ce qu'on leur dit, nous, les soi-disant allumés. Moi, je m'en fous, je suis artiste. Alors, bon, les artistes, n'ont toujours été considérés comme étant des médiums en traduisant le futur ou mettant en évidence les travers des uns et des autres de manière humoristique de façon à ce que la leçon passe aisément et non pas de manière cinglante. Il vaut mieux, quoi, parce que sinon, ça donne des duels à mort pour des conneries de quand dira-t-on qu'en pense-t-on de mode. Voilà, quoi. Si on n'est pas généraliste, tout raffinement excessif d'une partie des intérêts de notre vie, de notre cerveau, on va dire, amène à un état débile où on chinoise, on chipote alors que tout le reste n'a pas évolué et que cette évolution-là aurait permis d'avoir la vue d'ensemble qui équilibre un être, ce qui lui permet d'être affiné quand il le faut et non pas de ne faire que ça au détriment des autres trucs. Je parle, par exemple, pour le film, je crois que c'est ridicule, un film français où la répartie était si cinglante qu'on se sentait très offusqué et que ça m'a rappelé les salles de classe où il y a un débile qui lance une vanne débile et tous les crétins suivent ce débile en ricanant. Il n'y a pas besoin d'être à l'âge bête pour vivre ça. Et dès que tu ne penses pas comme tout le monde, voilà. Ça, je suis désolé, ça a déteint sur des principes beaucoup plus importants et divisants, ratios, et c'est le côté con de la politique, brutal, spécifique et non pas généralisé. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je suis en train de partir en élucubration, on dirait, là, quand même. Alors, on va revenir au texte et justement, en plus, il retourne dans sa clairière, alors de toute façon, je pouvais rester au milieu d'une clairière et regarder les vieux arbres très attentivement. Pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas eu de problème à régler leurs fréquences et ils m'ont raconté de vieilles histoires sur ce qui s'était passé dans leur partie des bois et même dans d'autres endroits plus loin, même s'ils étaient tous enracinés et ne pouvaient aller nulle part, ils semblaient être tous conscients l'un de l'autre et savaient ce qui se passait dans toutes les parties de la forêt. Ah ben oui, ils ont des racines qui vont très loin et qui se touchent toutes les unes les uns les autres et qui font même certaines familles par lesquelles ils communiquent non seulement des nutriments mais des connaissances, des informations. C'est un autre rythme, c'est une vie très complexe et autosuffisante jusqu'à présent. Pas comme nous, quoi. Bien, on va continuer. J'étais petit alors et je ne comprenais pas comment c'était possible quand ils ne pouvaient pas bouger mais bien sûr, ils étaient connectés via le système racinaire et la terre. Je n'ai pas trouvé étrange de pouvoir communiquer avec les arbres parce que personne ne m'avait dit que vous ne pouviez pas. C'est pourquoi il est si important de ne jamais dire aux enfants que ceci ou cela est impossible. Rien n'est impossible. Plus les enfants sont autorisés à s'étirer, à s'étirer, c'est-à-dire à étirer leur imagination. Mieux c'est. On n'est pas dans le stretching. Quoique, il vaudrait mieux se stretcher que se muscler normalement pour un développement harmonieux. Ce serait très normal dans la nouvelle ère une fois que nous serions bien situés mais bien sûr, ils étaient connectés via le système racinaire et la terre. Je n'ai pas trouvé étrange de pouvoir communiquer avec les arbres parce que personne ne m'avait dit que vous ne pouviez pas. ça vaut la peine de le répéter ce bug. C'est pourquoi il est si important de ne jamais dire à nos enfants que ceci ou cela est impossible. Rien n'est impossible. Plus les enfants sont autorisés à s'étirer, mieux c'est. Ce sera très normal dans la nouvelle ère une fois que nous serons bien situés en nous-mêmes, dans notre rôle, dans notre position. Communiquer avec les êtres et être en mesure d'être ce que vous communiquez avec est très important si nous voulons devenir des gardiens de la bibliothèque vivante. Je vous conseille fortement de sortir de la forêt. Je m'excuse, mais alors vraiment. Je vous conseille fortement de sortir dans la forêt. Conduisez en une, si vous le pouvez, à aller. Rendez-vous dans une forêt si vous le pouvez, si vous n'en avez pas à proximité. Et commencez à observer ce qui est là. Une fois que vous serez capable de concentrer vos pensées et sur ce qu'il y a devant vous, vous réaliserez que rien n'est ce que vous pensiez que c'était. Mais c'est tellement plus. Pourtant, être en communication avec la nature, ce n'est pas seulement parler avec des plantes, des rochers, des animaux, c'est devenir un avec tout cela. C'est ce qu'est une créature de la nature qui veut dire. Une fois que nous pouvons faire cela, l'amour que nous ressentons pour la terre-mère sera plus grand que n'importe qui peut le percevoir en ce moment. Cela fait partie d'être vraiment multidimensionnel. Vous devenez les dimensions et vous les créez comme vous souhaitez. Sur une base individuelle et parfois au sein d'un groupe, beaucoup d'entre nous seront bientôt capables de percevoir et de communiquer avec les interdimensionnels. à mesure que nos fréquences augmentent, nous commençons à voir des choses qui n'appartiennent pas à la réalité 3D. Certains d'entre nous ont déjà commencé à le faire, cependant une fois que nous avons récupéré nos positions en tant que gardien, le contact IT sera aussi normal que toute autre chose dans nos vies. Beaucoup viennent visiter, veulent quelque chose dans la bibliothèque vivante et nous déciderons si cela est approprié ou non en lisant les énergies d'un être et en regardant son histoire. Nous allons aussi être des enseignants. Nous n'aurons pas besoin d'aller en cours pour apprendre ces choses parce que nous serons justes, parce que nous sommes intégrés à la nature. Nous saurons intuitivement quelles plantes guériront certains êtres et quelles maladies et quelle partie de la bibliothèque vivante enseignera aux visiteurs tout ce qu'ils veulent savoir. Ce sera une existence très enrichissante et passionnante. Sur tout cela, nous serons en mesure de parcourir l'univers sans avoir besoin de vaisseaux spatials. Nous serons en mesure de voyager avec nos pensées. Ce que les gens ont le plus de mal avant de la voir et de commencer à penser plus multidimensionnel avant d'être multidimensionnel et de penser en tant que tel, c'est qu'en réalité rien n'est linéaire. L'esprit analytique veut toujours comprendre les choses de manière linéaire et si cela n'a pas de sens, ils ne l'acceptent pas. Pourtant, la plupart des gens acceptent que leur rêve ne soit pas linéaire et aient peu de sens pour l'esprit analytique. S'ils pouvaient seulement comprendre que l'état de rêve est plus réel que l'état éveillé, les choses commenceraient à avoir un sens ou comme Seth l'a dit, deux points. Votre prochaine question est facile à anticiper, bien sûr, car vous voudrez connaître l'origine de cet univers intérieur dont j'ai dit que l'univers extérieur émerge. Et ici, nous devons nous séparer avec une objectivité précieuse et entrer à la place dans le domaine mental dans lequel on voit que les contradictions ne sont pas des erreurs. Un domaine interne assez vaste pour contenir des contradictions à un niveau car à un autre niveau, elles ne sont pas du tout des contradictions. Élysée de Versailles. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être porté en nous. S'il y a deux réponses au même problème et qu'elles semblent toutes les deux avoir du sens lorsqu'on les regarde une par une, mais qu'elles sont différentes l'une de l'autre où vous avez une contradiction. Par conséquent, vous pouvez penser que vous n'avez pas résolu le problème au lieu de cela. Vous l'avez peut-être résolu d'une manière plus approfondie que vous ne l'auriez cru possible. Vous venez de résoudre le problème simultanément sur deux niveaux différents de conscience. Vous pouvez les ignorer et les accepter parce qu'elles sont en contradiction avec l'esprit analytique, mais rappelez-vous simplement qu'à un autre niveau de conscience, les contradictions cessent d'en être. avec cela, je vais mettre fin à ce manuel sur la façon de devenir plus multidimensionnel dans la nouvelle ère. J'espère que ces pages ont été utiles à certains et peut-être il y a quelque chose que vous pouvez porter en vous au prochain niveau de conscience. Nous vivons des temps extraordinaires. En effet, pour ma part, je suis heureux que j'ai pu obtenir un corps dans cette vie particulière, peut-être la vie la plus importante que j'ai vécue dans une réalité physique. Jamais auparavant, depuis que nous sommes entrés dans la réalité 3D, l'avenir n'a été aussi brillant. Nous sommes sur le point de faire quelque chose qui va à contre-courant et l'avenir d'humanité repose littéralement entre nos mains. Oui, parce que sinon, il est plutôt aussi obscur. Merci de me laisser partager mes pensées avec vous. Ah oui, merci. Merci aussi, moi, de ma part, de lecteurs polyactivistes. c'est-à-dire que je m'active sur l'image, je m'active sur le son, je m'active sur la lecture et je m'active aussi sur les conclusions parfois hâtives, mais bon, c'est comme ça, c'est un bruit pour point. Donc, merci de me laisser partager mes pensées avec vous et je vous souhaite un merveilleux voyage dans une réalité multidimensionnelle, dans un multivers unique pour vous. Votre amour et vos connaissances vous protégeront toujours. Et maintenant, quelques notes de bas de page. Les Namlous étaient une espèce humaine androgyne multidimensionnelle qui vivait sur Terre avant l'arrivée de l'AIF. Ils étaient les gardiens de la bibliothèque vivante mais ils ont été séduits par l'AIF pour entrer dans les corps génétiquement manipulés que l'AIF avait préparés pour eux et ont été bloqués depuis lors. Vous pouvez en lire beaucoup plus sur le Namlou, l'état de la Namlou, dans les West Pendry Peppers du deuxième niveau d'apprentissage. Je ne vais pas vous rechanter la chanson des Stones. Je vous suggère de consulter le livre de Cathy O'Brien et de Mark Phillips « Transformation de l'Amérique » qui est édité en français. et une dernière note de bas de page à propos de la dialectique hegelienne problème-réaction-solution qui est une formule que l'élite mondiale suit pour manipuler le public et le maintenir en état de choc par la suite. S'il veut changer quelque chose et qu'ils savent que le public ne voudra pas accepter, il crée un problème assez grand pour déclencher une réaction du public pour faire quelque chose à ce sujet et si possible dans le sens qu'ils aimeraient qu'on suivre. Ensuite, l'élite globale arrive avec la solution au problème qu'ils ont initié en premier lieu. la solution est toujours le changement qu'ils voulaient par exemple ils veulent plus de surveillance donc ils laissent un événement comme le 11 septembre arriver ils le créent même c'était prévu longtemps à l'avance on voit ça aux dates des discours et tout ce qui est passé en subliminal dans les médias dans les années auparavant et dans les années auparavant mais alors je ne sais pas si vous avez connu Super Trump dans les années on va dire 80 peut-être quelque chose comme ça 78, 80 il y avait un album qui s'intitulait Crisis What Crisis où on voyait une barmaid porter un plateau avec quelques verres et ce qu'on porte sur un plateau de bar à part que ce qu'il y avait sur ce plateau représentait à peu près l'île de Manhattan notamment avec les deux tours et que sur la page à la page l'arrière du disque il y avait une personne je crois dans une chaise transatlantique en train de prendre le soleil au milieu des poubelles alors donc il laisse le 11 septembre arriver les gens crient il y a une solution et la solution est la surveillance accrue qu'ils voulaient en premier lieu et les gens ne voient pas à travers la manipulation et se sentent maintenant plus en sécurité et plus heureux non on ne leur demande pas leur avis moi je suis ça on dirait que c'est une explication pour l'histoire du futur enfin les étudiants du futur pourquoi est-ce qu'on a laissé faire tout ça parce que voilà regardez les gens n'ont rien je pense pas je pense qu'on est dans un système consommatoire qui tourne à volo en cycle perdu qu'on essaie de remplir avec de l'air un trou dans l'eau vous pouvez y aller quand j'étais dans la marine sur les bateaux on disait qu'un bateau c'était un trou dans l'eau dans lequel on mettait de l'argent mais bon c'est un trou qui rend libre quand même voilà mais écoutez je vous remercie énormément d'avoir eu le courage la patience la curiosité de suivre jusqu'au bout ma lecture aventureuse parfois des papiers de Wes Penray qui a repris une activité sur Youtube avec son nouveau site vous cherchez Wes Penray sur Youtube vous allez tomber là-dessus il lance une petite série de vidéos pas de morale mais de oui de réflexion psychologique sur notamment les psychopathes et comment guérir les narcissistes et pas comment les guérir mais enfin comment nous nous s'en sortir là au milieu quoi et c'est en anglais malheureusement donc je vous signale juste ça à titre de curiosité je vous souhaite quand même un bon courage je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur les travaux de ce monsieur qui correspondent pas mal à mon propre niveau de compréhension des choses et ben écoutez je vous dis à bientôt salut merci Sous-titrage ST' 501